Dans le graphique ci-contre, dessinez le point d'arrivée du vecteur obtenu en ajoutant le vecteur A et le vecteur B et dont l'origine correspond à l'origine du repère. On veut additionner le vecteur A et le vecteur B. Alors on commence à l'origine du vecteur A qui est aussi l'origine du repère. Le vecteur A nous emmène jusqu'ici. Et ensuite on veut ajouter le vecteur B, c'est-à-dire on veut relier l'origine du vecteur B à la fin du vecteur A et pour ça on va faire comme si on déplaçait le vecteur B. Mais alors qu'est-ce que le vecteur B ? C'est un déplacement horizontal 2-3 et vertical 2-3. Donc à partir de la fin du vecteur A, on se déplace horizontalement 2-3 et verticalement 2-3. Et donc ce point-là, c'est l'arrivée du vecteur B si on l'avait déplacé à la suite du vecteur A. Et c'est aussi l'arrivée de l'addition du vecteur A plus le vecteur B. Le vecteur A plus le vecteur B commence à l'origine du vecteur A et se termine à la fin du vecteur B. On sait que l'ordre d'addition de vecteurs n'a pas d'importance, donc on aurait aussi pu commencer par le vecteur B et ajouter le vecteur A. Le vecteur A, c'est un déplacement horizontal de 4 et vertical de 1. Donc à la fin du vecteur B, on se déplace de 4 horizontalement et de 1 verticalement. Et on arrive bien au même point que l'on ajoute le vecteur A plus le vecteur B ou le vecteur B plus le vecteur A.